Sainte-Etienne, dernier du championnat, accueille Lens, sixième des Stéphanois sur cinq défaites. Mais ils arrivent motivés pour ce match avec la volonté de faire un résultat, même privé de Green et Kazri. Bernard Donny et Tube sont présents, deux recrues du Mercato Hivernal. Deux joueurs prêtés par le SCO d'Angers, Bernard Donny est donc le gardien titulaire pour ce match. Et il y a déjà du travail sur ce long coup franc de Jonathan Kloss. Bernard Donny déjà en action pour aider Sainte-Etienne à rester à 0 à 0. Lens de son côté reste sur une victoire après trois nuls et trois défaites sur les six rencontres précédentes. Une petite amélioration pour les 100 et or. Mais l'équilibre est peut-être toujours un peu fragile car Sainte-Etienne existe dans le match. Et si Madi Kamara ne marque pas, les verts sont presque jeux égales. Les opportunités lançoises ne sont pas suffisamment dangereuses. Tire à angle fermé. C'est sauvé encore une fois par Bernard Donny. Pas de possibilité de marquer pour Ouest et Saïd. Et le coup franc pour Sainte-Etienne. Riyad Boudbouz le tire directement. La possibilité d'enchaîner pour Madi Kamara. Jean-Louis Lec était bien placé. Mais Sainte-Etienne est plutôt bien installée dans le match. Récupère le ballon ici. La contre-attaque pour Sainte-Etienne. Sadat Youb, l'une des recrues du Cédégalais, peut donner sur le côté. Le centre d'Aouchich et la reprise victorieuse de Riyad Boudbouz. Une contre-attaque bien menée et conclue par Boudbouz à la 38ème minute. Premier but de la saison pour Riyad Boudbouz. Avec la complicité bien involontaire de Jean-Louis Lecq. Le gardien, l'en soit, relâche le ballon. Faute de main terrible pour le gardien de but de Lens. Et Sainte-Etienne mène à zéro. La situation est extrêmement intéressante pour les Verts. Ils sont en train de se relancer. Et en seconde période, les 100 et Or jouent plus haut pour au moins égaliser. Et s'exposent à des contre-attaques. Boudbouz hérite du ballon sur le côté. C'est le centre de Boudbouz. Gourna pour la reprise. C'est au-dessus. Quelle chance immense de 2-0 pour Sainte-Etienne. Dommage pour les Verts. C'était la possibilité de mettre Lens encore plus en difficulté. Au contraire de quoi, les 100 et Or réussissent à égaliser à la 77ème minute. Jonathan Kloss pour servir Florian Sotoka. Quatrième but de la saison pour Sotoka. Lens revient dans la partie. Sotoka était entré sur le terrain un quart d'heure plus tôt à la place de Wesley Saïd. On joue maintenant la toute fin de rencontre. On se dirige vers un score de 1 but partout. Seko Fofana récupère le ballon sur le côté. Il enroule le ballon. Petit filet opposé. Quel but de Seko Fofana. Au bout du temps additionnel. Après 5 minutes. Au-delà de la 90ème minute. Sixième but de la saison. Pour l'international ivoirien. Il a décidé de ne pas jouer la canne. Avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Et de rester à Lens. Pour jouer toutes les rencontres. Il a sans doute bien fait. Pour le club nordiste. Il marque un but super. Mais offre la victoire à Lens. C'est cruel pour Sainte-Etienne. Mais Lens s'impose de justesse. 2 buts 1 sur le terrain de Sainte-Etienne. C'est cruel pour uneターante. 1 sur le terrain de Sainte-Etienne. 6 minutes. Et de rester à Lens. Sous-titrage FR ?